Salut les gens, depuis le temps que je veux jouer à Antenne, je l'ai enfin, donc on remerciera Instant Gaming qui m'a permis d'avoir le jeu pour pas cher du tout, manque de bol, une fois que je l'avais pris, et bien il était en anglais, bon c'est pas grave, on va le faire avec, mais du coup ça va me permettre de enfin pouvoir y jouer, en plus sur un PC qui fait qu'on est plutôt bien, j'ai essayé un petit peu avant et je reste globalement en général au dessus de 100 FPS, donc en ultra c'est plutôt pas grave, on va juste vérifier que les paramètres graphiques sont bien mémorisés, donc ça c'est bon, le DLSS je l'ai pas mis, parce que sur mon écran, vu que c'est un écran 15 pouces sur le laptop que j'utilise, le rendu est pas super, effectivement on gagne un peu en fluidité, mais je vais pas faire y jouer sans, donc du coup ça c'est bon, et du coup voilà c'est en ultra, vous avez la confirmation, on va pouvoir attaquer, donc je passerai pas les cinématiques au début, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, autant qu'ils en profitent. Donc ouais du coup, ça sera marqué dans le titre, mais c'est, je joue sur un laptop, un MSI GP66 Léopard, donc c'est une RTX 3070 de mémoire je crois, avec sa giga de RAM, donc le jeu a presque deux ans je crois maintenant, donc c'est normal qu'il tourne bien entre guillemets, mais c'est toujours bien de le souligner. Premier chargement un petit peu long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais kiffé, j'avais eu l'impression dans le jeu d'être Iron Man dans un monde ouvert Donc clairement j'avais adoré Tout ce qui était dynamique au niveau des attaques, des déplacements C'était le pied Donc je pense que ça va être pareil dans le jeu complet, il n'y a pas de raison Et quand j'avais continué un peu sur le jeu en bêta Ce que j'avais déploré à l'époque, qui a dû changer maintenant, c'était le vide C'est vrai que la map était plutôt vide Manquait d'événements, manquait de scripts, de faunes, de fleurs, etc Donc du coup c'est vrai que c'était un peu chiant Et je n'avais pas acheté le jeu à cause de ça en fait Et même Freelancers Are wary of the untamed power Of the Anthem This is it, close as we get with the Striders Agreed, looks like we fly from here Alec, hear that? Yep, all teams get ciphers and their amplifiers Let's go Freelancer, we're a long way from the Cenotaph And the storm is worse than we thought Okay, this is as close as we're gonna get to the center Without the Strider getting ripped to shreds Let's go Freelancers, suit up How crazy will this get? I have no idea Never tried to shut down a catapult in this big Oh, steady Faye None of us come out of this alive without our cipher Stay safe out there It's nice to be able to see cinematics Which are not bridées in FPS Like on Rootriders Where it's 30 FPS and it's super chiant Here on my screen I see 145 So it's right in the cinematic You might be new But you won't be here for your promise Hey Alec, what's up, waiting for it to die down Let's go I thought you could use Head Start See you at the Cenotaph, we're heading out Okay everyone Let's stop this cataclysm from growing From killing everything I don't know, Alec Haven't seen anything like this before Look everyone I won't be here if I thought this storm could beat me, right? Heart of Rage is no different than the hundreds of other shaper ruins we've dealt with It's just bigger This is what we do So we're gonna go in there And we're gonna take on whatever unholy beasts spits at us And we're going to tame that thing Together Let's do it Yeah Ready, Japanese one? Ooh, ready Strong along Stronger together Ah, it's the class We're going to be in Pacific Rim with the system that goes to the colonel vertebral Ready, set, let's go Team, check in I've got your face loud and clear Yep, everything is strong so far Storm gets worse ahead Try and find a calm pocket for you Steady, Mela Your heart rate is too high Haluk, check in please Little bit, okay? No work Si seulement le jeu était comme ça Bah il est bien, mais il est pas comme ça Des scènes comme ça là où tu t'accroches au bestiole là, putain Voilà, donc le jeu commence ici On choisit entre une voix homme et une voix femme de mémoire Bon, ceux qui parlent pas du tout anglais L'action et ce qui se passe suffit à peu près comprendre ce qui se passe Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent rentrer dans le détail Bah du coup j'espère que vous parlez anglais Ça donne vraiment l'impression d'un mini Pacific Rim en fait Le genre de mecha qu'on utilise Enfin mini mecha du coup Au niveau de l'armure, regardez les mouvements Ils ont fait attention à tout, les chevilles, etc Donc les pieds sont, je pense, posés Avant que ça parte en couille au niveau de la jambe Ah, le jetpack pour l'instant ne fonctionne pas Donc ça c'est la bestiole qui m'a foutu par terre Ça c'est un peu à l'Ironman quand il pète le char Dans le premier, j'adore Et le reste je pense se débloque au fur et à mesure Ah, sympa les effets de lumière Il manque un mode photo là Il y en a peut-être un mais je connais pas la touche Il y a des petits détails au niveau des bruits là De l'armure c'est excellent Voilà, je suis réparé Est-ce qu'on peut aller partout ? Bah oui Oh putain, il fait chaud, ouais d'accord, ok Je pensais que je pourrais me rapprocher un peu Il aime pas la chaleur D'accord D'accord Je pense que ça c'était pour cibler plusieurs ennemis Ah, voilà le boost Ah, j'ai fait le con Bon ça va, on est pas mort bêtement avec un truc comme ça Ouais, la température augmente en bas, d'accord, ok Ce feu là il me fait quelque chose Oui, effectivement Oh putain Ouais, faire gaffe à pas prendre feu Alors j'adore le petit boost que ça fait quand on court Et je crois que ça c'est pas un des robots les plus rapides Il y a plusieurs types de javelines Et celui-là c'est pas le plus rapide Donc automatiquement, vu que je suis fan de flash Je vais prendre le plus rapide moi J'aurais dû tirer sur le baril Ça aurait réglé le problème en deux secondes Ah voilà, en général je suis entre 90 et 110 Ok C'est quoi ça 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 Ça c'est quoi ça ? Ah oui c'est des esquives d'attard. Oh excellent ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut ? Soitou ... No ! C'est pas fiasse pour le morceau ! Parce qu'a peut-être plus, c'est moi qui j'a vu des forces. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aller hop Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai juste vérifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller hop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 excellent putain oh les gros poissons y'a rien à ramasser au fond on va pas arlapner là en fait on peut pas monter en température ce qui est logique la transition en sortant de l'eau est pas mal y'a rien à travers voilà enfroidi bon moi je l'ai touché c'est pas grave mais on s'est pris une balle dans la gueule c'est mal ce putain de truc à lui pas mal le tir aux pigeons comme ça c'est pas grave c'est pas grave je m'en ramassez tout ça on se croirait dans Prometheus avec leurs trucs là bizarre c'est liquide d'accord donc je débloque les zones au fur et à mesure c'est un peu d'accord c'est un peu d'accord Oh putain, il y a une inertie dans les mouvements, il faut faire garde quand même. Ah, c'était pas prévu ça, il fait le con. Ah bah oui, il fait le con. Il y a encore les trucs à ramasser ou quoi ? Excellent, il met sa main pour tourner. Bien fait ça. Je suis où ? Ok, il y a encore ces trucs à ramasser. Il ne l'a pas plu. Ah, je suis plat. D'accord. On va déjà déposer ça. Je ne veux pas la prendre. Ah, ok. C'est moi qui ne sais pas viser. C'est quoi ça ? C'est de la lumière. D'accord. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord PILOT LEVEL Sous-titrage ST' 501 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 Ouh, c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain, ils ont farmé le jeu, mais c'est n'importe quoi. Comme quoi, ils marchent quand même un peu. Bon, ça doit rapporter quelque chose, de te ramasser, on sait jamais. Peut-être des trucs qu'on peut crafter après, à débloquer. Dans leur réputation. On t'a accepté. C'est une mission ? C'est une mission. C'est une mission. Après, l'avantage en anglais, c'est qu'au moins, quand ils bougent les lèvres, ça correspond, quoi. Elle a joué dans Star Wars, elle, non ? Ouais, c'est bien fait, les animations du visage et tout. C'est marrant. Je veux mon exosquelette, bordel. C'est marrant, c'est marrant. Ah, c'est bien fait, hein ? Regarde, hop. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas tout compris mais il a l'air gentil Dex C'est News D'accord Merci Leaderboard Blablabla J'en viens en fait D'accord, je retourne là-bas Je vais choisir mon javeline, ça y est ? Ça y est ? C'est vrai qu'il y en a ils sortent vraiment de Star Wars un peu limite et d'autres trucs Ah ça c'est dans les inventeurs de Jack Burton quand l'autre il a gonflé il est à peu près comme ça C'est moi qui parle pas non Hé ! Je veux ton armure Pas ton exo, excuse-moi C'est là que je veux choisir ? Ollen, tu veux quelqu'un ? What are you talking about ? J'ai juste un message de vous qui s'entend à rencontrer à la Forge Je n'ai pas dit C'est pourquoi je voudrais qu'à rencontrer ici quelque chose d'une certaine façon Je m'appelle Tassie Mon nom est Tassie On ne peut pas toujours Pas toujours Les Sentinels ne sont pas des besoins Vous faites un énorme de l'entrance, je vais vous donner ça Je vais vous donner un contrat pour vous, Frédéric J'aimerais savoir qui je travaille pour avec la Forge de la journée Vraiment ? Je vois ce que je vois Tu des deux de vous, tu vas prendre dans une seule job que tu peux obtenir ces jours Qu'est ce qui est ? Un orphaniste qui a fallu de l'un Je pensais que Arthens est juste venu dans le labe et en le taux de shaker Mathias Sombri a été investigé à quelque chose qui a ruiné votre fort. Je veux que vous trouverez lui et bringe lui-même. Il est still alive. Personne ne connaît plus les dangers de Shaper Artifacts. Je suis certain que le savoir et son ressourcement pour qu'il reste à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit pour l'answer ? Le Megalith a l'arrivée. Noé ? Il a l'air de l'écrivain de nouveau. Mais, il a l'air de l'écrivain. Excuse-moi, juste un peu. Tant bien même que je parlerai en anglais et que vous parlez par un micro 8 pour moi. Mon niveau gestuel, motion capture et tout, c'est... Franchement j'aime beaucoup. Si tous les jeux avaient au moins ce niveau-là, ça serait pas mal. D'accord. Et... Encore l'intercepteur là, putain mais c'est ça que je veux moi. Donnez-le moi là. Ne me dis pas qu'il va falloir que j'attende pour pouvoir l'avoir. Activer forge. Ah, c'est l'art, ça y est. Un peu plus. Euh, je crois. C'est ça. Là-dessus, c'est le tank. Ranger, c'est ce que j'avais. Tout-ce que j'avais... Tout-ce que j'avais... Tout-ce que j'avais dit... La méditerie... Là, il est armé. Et le mental, attaque, blablabla, blablabla, blablabla. Diplomatique, mission, personnalité, agi et infobatique. Oh, bah direct, c'est ça. Voilà, merci. Et direct. Ok. Et donc ? Ok, mais pour l'instant, je n'ai absolument rien que je peux mettre dessus, j'imagine. Assosystem. Oui, c'est bon, j'ai compris. Venom Bomb. C'est déjà équipé, ça ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Le scout en premier. Ça, pour l'instant, je ne peux pas. Là, c'est des époux. Ça, c'est du coup par coup. Et ça, non. Ça fait plus de dégâts, donc on va rester là-dessus, je pense. Voilà. Ça, pour l'instant, je n'y ai pas accès. Ça, oui. Mais j'ai absolument rien à mettre. Ok. Et apparence. J'ai quoi là-dedans ? Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Ça, j'ai rien d'autre, donc comme ça, c'est réglé. Une ligne. De toute façon, il sera sûrement tout noir, le mien. On peut quand même personnaliser pas mal. La couleur, parce que je peux la changer tout de suite. Un peu doré, oui. Il faut que je me fasse un genre de flash. Mais pour ça, il faut du jaune. Attends, on va mettre toute la même couleur précisément partout, parce que sinon, c'est le bordel pour s'y retrouver. Les ronds, ils ne correspondent pas vraiment à ce que je mets, en fait. ça, c'est la matière, ce n'est pas la couleur, enfin, ça a l'air. Une lait. Un, une. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. je sais pas trop ce que j'ai fait là mais c'est chelou ouais d'accord je suis en train de faire un truc mais moi j'y comprends rien ah putain c'est là la couleur tous les éléments changent pas au niveau de la couleur d'accord ça c'est quoi ça vient doucement mais ça vient que je me fasse ce truc ça c'est juste la matière ça va faire tellement ridicule ce que je fais mais c'est pas grave je veux juste essayer comme je l'ai dit je veux du flash après au niveau de customisation par contre on a le choix, il n'y a pas à ce plan ça c'est quoi ? ce qu'ils appellent secondaire il n'y a pas le c'est parti de l'armée ça va pas l'air écoute en ça ce sera comme ça bon voilà back donc ça c'est toute l'interface ok la forge c'est là où j'étais featurel featurel ça c'est un store je ne veux pas social j'en ai pas besoin leaderboard c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur les bouquins et ça je connais voilà je suis à moitié daltonien donc du coup est-ce que c'est bien rouge ou c'est pas orange je sais pas quoi mais ça a l'air rouge c'est bizarre parce que je me souvenais avoir réussi à mettre du jaune et du rouge justement quand je l'avais fait en bêta pourquoi là ce n'est pas le cas c'est que j'ai fait de la merde si je mets jaune par exemple ouais là c'est pas mal déjà on va laisser comme ça et ici ça a quel impact donc ça il ne faut surtout pas le mettre en jaune il faut laisser en rouge et ça il faut que ça reste en rouge et du coup ça donc plus je vais laisser jaune ok est-ce que ça choquera moins on va voir ça choque moins déjà c'est bizarre mais ça passe putain comment il fait pour rentrer là-dedans il ne faut pas qu'il abuse du kebab free play ouais moi je vais être tranquille comment ça je ne peux pas completing et eh merde bon bah faut finir ça avant c'est un tuto ok difficulté on s'en fout et ça c'est quoi select oui oui bon il n'y a pas le choix de faire ça si on veut être en mode free roll bah c'est super classe oh putain ah oui vu que j'ai mis public du coup ça lance un matchmaking on s'en fout c'est pas grave mais s'il y a encore des gens qui jouent à jeu c'est surtout ça le problème parce que sinon on peut toujours attendre ouais on va le lancer en pas public alors comment on fait j'en s'effoutra rien public public c'est là dessus il est voilà là on ne sera plus embêté voilà c'est mieux ce sera moins long il y a plus grand monde qui joue et surtout au début du jeu rafraîchissez votre enfin votre turbine sûrement je ne sais pas quoi du jabling pour augmenter la durée de vol c'est à peu près ça je pense là je vais où je veux en fait c'est ça tiens c'est beau les mecs sérieux pas les gens il y a des filles qui peuvent regarder c'est quand même franchement beau on va tout ramasser là pareil vu que je suis dans une zone assez ouverte j'ai l'impression à côté du hub c'est beaucoup moins fluide beaucoup beaucoup moins même je préfère même des chutes à 40 50 mais bon c'est que dans cette zone là je pense on peut vraiment aller où on veut ouais ouais je suis ça va c'est ici c'est que tu 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 C'est parti ! C'est parti ! Ce qui est dommage, c'est que ce Javelin, alors que je suis censé jouer un homme, on dirait clairement une femme. C'est parti ! Je ne sais pas trop. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !